Musique Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Alors aujourd'hui j'ai reçu un gros colis assez lourd Alors on a l'icône Hot Toys Donc vous avez deviné j'ai reçu un Hot Toys et je vais l'ouvrir devant vous Alors je l'ai commandé la semaine dernière Donc super rapide, pas de frais de douane Donc je suis super content en fait Alors ici on peut voir Spider-Man 3, Spider-Man 3 Et voici la superbe boîte magnifique Donc là c'est tout en relief Donc je vais vous montrer de plus près New Bob Dean Et là on voit l'acteur James Franco Donc voilà Donc je vais l'ouvrir et vous montrer ça de plus près Alors voici la boîte Alors sur le devant on a le masque en relief Voilà, ici le logo Spider-Man 3 Il y a écrit un sixième, donc c'est édition limitée New Goblin Le logo Hot Toys Voici un côté donc avec écrit Marvel New Goblin Une photo qui le représente L'autre côté avec une autre photo avec son masque Voici l'arrière de la boîte Donc avec une super photo d'Ari Osborne New Goblin Voilà, ici donc on voit les créateurs de la figurine Voilà, donc toutes les indications Alors à présent je vais l'ouvrir Donc ça s'ouvre comme une boîte à chaussures Alors, à l'intérieur ici on a une autre photo Voilà Donc ici on a du texte en anglais si vous voulez lire Vous pouvez mettre pause Donc ça se retire, le carton Et on a la figurine Donc emballer tout cela Avec des accessoires Alors ça planche On a un carton, voilà, à l'intérieur Et en fait, on a le socle à l'arrière Ça se retire Hop Donc ici on a le socle avec une notice Des armes Voilà Bon bah à présent je vais lire tout cela Et vous montrer et faire la review Alors le voici déboxé Donc j'ai retiré tous les éléments Alors j'ai commencé par vous montrer la notice Donc ils expliquent comment changer la tête Ici ils montrent comment retirer donc des petits bouts en plastique Ici au niveau de l'avant-bras Pour remplacer par des crochets Donc qui sont nombre de trois Je vais les mettre après pour vous montrer Ensuite ici pour mettre son poignard Là ils montrent comment mettre les piles Pour en fait que ça s'allume Voilà donc là j'ai allumé Là c'est pour l'arrière Pour mettre son épée Alors ici ils disent que Bah on peut tourner A ce niveau là Je vous montrerai Et enfin bah comment l'accrocher au socle Voilà donc on a une poignée Donc cette figurine est vraiment magnifique Je suis super content de la voir Parce que Bah déjà j'adore l'acteur James Franco Donc à voir Harry Osborne Je suis super content d'avoir ce personnage Voilà Bon j'aimerais bien aussi avoir Spiderman Mais bon on verra plus tard Donc bah je vais vous montrer Donc là on a deux têtes Donc il y a une tête avec son masque vert Comme cela Et une tête avec son visage Qui est super bien fait je trouve Voilà Donc vous pouvez admirer Donc après je mettrai celle-là Pour vous montrer Alors bon bah voilà C'est bien articulé Donc les Hot Toys sont super bien articulés C'est son bah décor super bien détaillé Les vêtements Tout est super bien détaillé J'adore Alors je lui ai mis ici Bah en fait Bah son Une arme En fait c'est une Cette rouille frisbee Là qui explose Voilà Voilà Donc il a les mains qui permettent de prendre les armes Mais aussi deux mains supplémentaires Donc les poignets fermés Voilà si vous voulez remplacer Ici bah on a une bombe citrouille Voilà Alors je vais vous montrer donc l'arrière Là on peut mettre et retirer Là on peut mettre et retirer son Voilà c'est une petite épée Voilà Donc là il a toute une petite armure Super bien détaillé Donc le socle est super aussi Donc on a un sol avec une tige transparente Et ça bah on peut le remonter Ou le descendre Ici on a un socle pour soutenir sa planche Voilà Alors je vais vous montrer ici bah alors on peut retirer Bah les petits bouts en plastique vert Et on remplace par les crochets comme cela Donc voilà Donc s'articuler ses petites griffes Donc ça fait une âme redoutable Donc ici là les protèges coudes Voilà Là je lui mets son épée Qui est superbe Donc voilà donc en fait son vêtement bah c'est une combinaison noire Avec un peu de vert Il a bah en fait deux ceintures Voilà Voilà Donc j'ai mis le flash pour que vous voyez un peu mieux sa tenue Bah en fait ici on a un porte-couteau Sur sa jambe Voilà s'accrocher Avec deux boucles Alors ici à son pantalon bah on a des fermetures éclairs Je vais vous montrer ces bottes qui sont superbes Voilà Et en fait au niveau des bottes Et bah on a des trous en dessous Et en fait c'est pour pouvoir emboiter Ici on a une petite boule qu'on met à l'intérieur comme cela Où il y a l'hélice Et en fait bah après on met dessus comme cela Voilà On emboite Donc cette chaîne Donc la planche est super belle en fait Donc elle s'allume Donc là vous ne voyez plus parce que j'ai mis le flash Alors elle est super bien faite Je vais vous montrer Donc en fait on allume sur un petit interrupteur ici Voilà Et en fait on met les piles ici Donc il faut dévisser là Et cette partie se retire Et il y a trois piles à mettre Trois petites piles Donc elles étaient fournies avec Donc là c'est amovible Donc on peut tourner dans tous les sens Donc c'est super bien fait Franchement J'adore Donc là on a les hélices Donc voilà pour la planche Alors à présent donc je vais vous montrer avec l'autre tête Donc il suffit de retirer celle-là Donc voilà j'ai retiré Et je vais à présent mettre celle-ci Alors le voici avec la seconde tête donc sans le masque Donc vous pouvez admirer donc tous les détails de son visage Il est vraiment super bien fait Il ressemble vraiment à un acteur Voilà Donc je lui ai fait une autre pose Donc là j'ai allumé pour vous montrer les lumières bleues Voilà Et sinon je lui ai mis la bombe citrouille ici Voilà Donc voilà pour la review Du New Goblin Spider-Man 3 J'espère que cette review vous a plu Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada